C'est à travers une messe d'action des grâces que le diocèse de Goma vient de lancer officiellement les activités de la clinique mobile santé et de la reproduction, inaugurée et bénie ce mercredi 3 juillet 2024 par Mgr Willingoumbi avec de Goma, dans le camp de déplacés de Bouimba, au sud-ouest de la ville de Goma. La mise en place de cette clinique mobile dans ce site s'inscrit dans le cadre du projet Appui en eau, hygiène et santé maternelle et infantile en faveur de personnes déplacées par les conflits armés dans la Provence du Nord-Kivu, projet exécuté par la Caritas Goma sous financement de la Caritas d'Allemagne. Elle va dorénavant faciliter la prise en charge sanitaire de femmes enceintes et allaitantes ainsi que des adolescents et jeunes filles. S'est réjoui la direction de la Caritas Goma lors de la présentation de cette œuvre aux différents invités. La clinique mobile devra contribuer à l'amélioration de l'accès aux services de santé de la mère, des nouveaux nés ainsi que des adolescents à travers les activités suivantes. L'accouchement, la consultation prénatale, la consultation post-natale, la prise en charge des cas d'infections sexuellement transmissibles, la prise en charge médicale et psychosociale des cas de violences sexuelles et basée sur le genre, le VBG et l'enregistrement des naissances à l'état civil. L'activité a également connu la participation de partenaires étatiques et non étatiques qui ont à tour des rôles loué l'initiative de la Caritas, tout en rassurant de leur disponibilité à accompagner ce projet jusqu'au bout. L'évêque de Goma de son côté salue le partenariat entre la Caritas d'Allemagne et celle du diocèse de Goma qui a donné naissance à ce projet. Vous savez, au mois de mai, nous avons reçu ici à Goma la visite une délégation de la Caritas allemande avec à sa tête l'évêque de Fribourg en Allemagne. Et c'est depuis ce temps-là qu'ils ont vu la souffrance, ils ont vu notre misère dans les camps et ils ont dit nous devons faire un geste. Et ça, c'est le premier geste qu'ils posent en faveur de se déplacer dans notre province. Et cela doit nous rappeler nous-mêmes, entre nous, que nous devons avoir cet esprit de solidarité. Malgré notre pauvreté, que nous puissions d'abord être solidaires, que nous puissions montrer la compassion les uns pour les autres. Quelques femmes enceintes bénéficiaires de ce projet n'ont pas manqué d'exprimer leur soulagement de voir enfin une structure sanitaire à proximité d'elles. Après Bouimba, d'autres sites des déplacés dans la région vont également bénéficier des services similaires dans le jour qui vient.